Salut petite crème ! Alors aujourd'hui on va poser du papier peint sur ce mur ce matin on a fait la peinture on a fait le plafond hier aussi donc aujourd'hui on est sur du papier peint raccord sauté c'est marqué dessus de toute façon les deux flèches sont décalés un papier peint à tisser donc on va coller directement le mur pour ça on va prendre pas beaucoup j'ai fait les traits de niveau d'appartir niveau le rouleau papier peint il fait 10 mètres 0,5 de long sur 0,53 de large 53 cm raccord sauté on va faire que 3 laits par rapport à la hauteur des câlages de 32 cm qu'on va perdre on prend le trait de niveau on a 50 pour avoir une petite marge haut en bas un cutter un couteau pour enduire une marouffe j'ai fait la colle donc la colle c'est pareil c'est une colle universelle donc nous on est sur du papier peint intissé quantité d'eau 5 litres donc 5 litres il faut la remuer laisser reposer un quart d'heure pour en coller le mur une brosse tout simplement avec un rouleau préparez vous une éponge pour nettoyer le plafond et le sol un sol propre pour ne pas mimer le papier peint vous pouvez déborder sur une mur il faudra essuyer pour les reclames il soit bien chargé aussi pour ne pas être embêté après c'est bon c'est bon c'est bon C'est bon. Donc là tu vas maroufler ? Oui, alors on veille à bien appliquer dans l'angle. On n'appuie pas de trop, on peut le faire avec un balai aussi, mais moi je préfère la marouf, parce que les motifs ils ressortent un peu. Donc au milieu, vers l'extérieur, on chasse les bulles d'air. Donc pareil au côté, avec la marouf, bien dans le membre, on peut avec les doigts, hop, passer à la main. Là, vous ne coupez jamais en dessous, sinon on va y avoir un jour au-dessus. Une laine de cutter qui coupe, ça ne va pas être embêté. Et voilà. Là, vous avez une belle coupe. Donc pareil à l'extérieur. Voilà. 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 Regardez s'il n'y a pas de bulles, c'est important. 1 alors là problème on a un obstacle une prise pour une prise interrupteur c'est pareil déjà enlever le cache pour nous avoir un petit peu de jeu on va dire vous allez prendre votre pointe de cutter de pointer ici en travers comme ça en diagonale jusque l'autre côté en relevant de papier peint pour prendre bien soin de ne pas rayer l'appareil idem l'autre côté mettez regardez vous sentez avec votre doigt avec on l'est pas rentré d'un lot voilà vous avez une base comme un roof bien appuyé on essaye de regarder pas aller trop loin de départ pour pas foirer après si ça dépose un peu c'est pas méchant méchant il y a un coche Et voilà pour la prise, on met le cache au-dessus, terminé, on ne le voit plus, pour la plainte c'est le même principe que le plafond, jamais la lame à l'intérieur, toujours à l'extérieur, et là on prend tout du long, moi je fais traîner, ou des fois on peut faire les deux, on peut faire traîner, ou on saute. Et voilà, il est, maintenant il va falloir qu'on trouve le raccord sur le sauvonlet, j'ai pris, j'ai retamé un deuxième rouleau, je joue avec deux rouleaux, je trouve que c'est plus facile et il y a moins de pertes, déjà là, vous allez voir, on a déjà pas mal de pertes. Notre raccord il est là, on va se baser sur celui-là, donc c'est quoi ça, comme motif, ça défeuille, donc on est là, mais vous voyez bien qu'il en manque. Du coup, il va falloir qu'on fasse monter celui-là, ici. D'où la perte assez importante, qu'on ne fait que 3 roules. Donc, hop, nous on fait repérer, je l'applique, j'ai fait un petit trailer. Maintenant, voilà, on va occuper l'excédent. Là, tu as déjà arrêté. Donc, on se met à notre repère, on le plie en deux, comme une nappe. Il existe des sabres. Vous n'allez pas, là, sur moi, je vais prendre mon guitare. Voilà, ça, on sait que c'est le haut. Donc, on va recliner, comme ça, on ne sera pas perdu. On retrouvera notre raccord facilement. Donc, même principe, on en colle. On peut déborder un peu sur le papier peint, sans oublier de l'essuyer, bien sûr, quand on a fini de poser. Et puis, après, vous enchaînez, vous enchaînez, jusqu'à la fin. Là, on est sur notre dernier lait. Donc, vous voyez bien, ça ne fait pas 53. On a mesuré, on a pris le raccord. On ne va pas s'embêter à prendre le lait en antiché de 53. Alors, ce que je fais, moi, je vais couper, bien sûr. On va le rouler sur lui-même. Voilà, ça, je sais que c'est mon haut ou j'ai mon raccord. Ce côté-là, je vais le garder propre. Je vais le mesurer. Je sais qu'il faut que je coupe ça, à peu près. Faites attention, si vous n'avez pas l'habitude, prenez une table à tapisser. On n'avait pas de couper. Voilà. On a notre côté propre pour notre raccord à gauche. Et ici, vu qu'on va le couper dans l'angle, ce n'est pas grave si c'est abîmé. Donc, notre côté propre, côté raccord. De toute façon, c'est exactement le même principe que quand on a commencé. Donc, l'âme, toujours en haut, au-dessus ? Je saute. En tient. Voilà. Un petit trou, là. Toc. Tac. 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 C'est un petit coup d'eau. C'est un petit coup d'eau. C'est un petit coup d'eau.